... Aujourd'hui, nous allons vous conter une histoire d'amour et de gastronomie. L'amour, l'amour, l'amour... Bonjour, je m'appelle Fanny. Bonjour, moi c'est Arnaud. On va vous cuisiner un tartare de veau. Dans notre propre restaurant. Allons-y. Fanny et Arnaud ont tout juste 26 ans et une vie bien remplie. Il y a 8 mois, ils ont repris cet établissement au coeur de Nancy. Autant en cuisine qu'en salle, on travaille main dans la main. Comme à la maison. On n'est pas en couple pour rien et on ne s'est pas associés pour rien. Pour cette recette à quatre mains, nos deux chefs du jour ont déjoué la météo et ont agrémenté leur plat de pleurotte. Un champignon d'automne qui pousse aussi en été dans cette cave proche de Nancy. On a environ 9-13 degrés toute l'année. Ce qui permet de faire pousser les champignons toute l'année. En cuisine, Arnaud prépare le tartare de veau. Là, on est sur le coeur de quasi de veau. C'est une partie qui est sur le haut du cuisseau du veau. C'est une des parties les plus tendres, juste après le filet. Mais il a plus de goût que le filet. Taille, je fais ? Oui, je préfère. T'es plus apte que moi à tailler. Moi, j'ai l'habitude des fruits, mais la viande, c'est pas trop mon dada. J'aurais fait mieux, mais bon. Non, je rigole. Non, ça va. C'est très bien fait. Bravo, chef. Il assaisonne ensuite avec du persil plat, de l'huile d'olive et quelques cébettes. Travailler en couple était une évidence pour ses passionnés de cuisine. Leurs recettes, il les pense à deux. Si on n'avait pas été dans la cuisine, par exemple, si Arnaud n'avait pas été dans la cuisine, j'aurais pas ouvert un restaurant toute seule. Ou alors, il aurait fallu que je trouve un associé vraiment avec qui je m'entende aussi bien et je pense que c'est pas possible. Je pourrais pas trouver mieux. Pour l'accompagnement, Fanny et Arnaud ont donc prévu une poêlée de pleurottes. Donc, la petite technique, c'est que vous coupez le centre juste ici. On effeuille. Les pleurottes, on appelle comme ça, ça s'effeuille. On le coupe pas au couteau. Ce champignon est reconnaissable à sa tête évasée et ondulée, semblable à une huître. Dans la nature, le pleurotte pousse partout en France et se cueille d'octobre à mars, lorsque les températures baissent et l'humidité augmente. Alors, pour avoir des pleurottes toute l'année, Arnaud s'est rendu dans cette champignonnière à quelques kilomètres de Nancy. Salut, ça va bien ? Salut Arnaud, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ah, nickel. J'aurais besoin de quelques pleurottes pour aujourd'hui ? Du coup, je suis en train de cueillir, il y a tout ce qu'il faut. Ah ouais, parfait. Rendez-vous donc quelques mètres sous terre. Cédric et François-Xavier peuvent cultiver hors sol jusqu'à 12 tonnes de champignons. Ah bah tout à l'heure, je vais les faire avec un petit tartare de veau. Ça se marie super bien. Ça, ça va être trop petit éventuellement. Ce gabarit-là, il est parfait pour nous. Il pousse dans ses pains remplis de paille et de bois. On peut faire jusqu'à 3 pouces sur un pain. Mais si on y trouvera bien, ça se passe mal. Dans cette pièce, il fait environ 13 degrés et l'hygrométrie est de 80%. Des conditions idéales pour le pleurotte qui pousse très vite. Nos producteurs les cueillent plusieurs fois par jour. L'été très sec va conduire à un manque de champignons cette année. Donc c'est pour ça que les cultures hors sol ont leur intérêt. Merci Arnaud. Bon allez, à bientôt. A très bientôt. A plaisir. Écoute, si t'as besoin, on est là, tu sais. Comme d'habitude. Avant de retourner en cuisine, nos jeunes chefs nous entraînent sur l'emblématique place Stanislas de Nancy. C'est la plus belle place au monde, je pense, d'Europe. Moi, je dis au monde. Cette année, comme tout le monde, on a subi aussi un petit peu la canicule. Mais c'est vrai que bon, ça nous arrive d'avoir des petits temps un peu grisouilloux comme ça. Mais bon, ça reste sympa parce qu'en fait, c'est une belle région. On a de tout dans la région. On est tellement bien installés qu'on n'en partirait pas. En cuisine, les pleurottes vont être saisies à la poêle. On attend que l'huile soit bien chaude pour bien saisir les champignons et bien les retire. Parce que si l'huile n'est pas assez chaude, en fait, le champignon va pomper de l'huile. Ça va faire un champignon gras et qui ne va pas se retire. Fanny et Arnaud préparent une compotée d'oignons. On va juste les ciseler simplement. On va faire un petit caramel. Donc on va mettre un petit peu de sucre. Ensuite, on va mettre un petit peu d'eau dedans. Ça évite que ça colore trop vite et que ça brûle, en fait. Ça nous arrive aussi de brûler des caramels. Pas plus tard qu'hier. C'est bon pour toi ? Deux qui sera un petit peu plus coloré, on pourra tout mettre dedans. Une fois les oignons caramélisés, Fanny les passe au mixeur. Une belle compotée bien lisse et bien caramélisée. On prend de la crème, donc 35% de matière grasse, pour que ça s'émulsionne. Là, on est sur le principe d'une chantilly. Si vous n'avez pas à la maison, on peut utiliser une crème qu'on monte au batteur pour avoir comme une chantilly. Et on incorpore légèrement dans la purée d'oignons. Fanny fait ensuite revenir quelques oignons sébêtes. C'est bientôt prêt. Dresse et comme ça, moi, je mettrai les petits piqueules, c'est la décoration. J'aime bien, j'aime bien faire ça. Allez, tout le monde à table, sauf Fanny. C'est l'heure de goûter. Tu sais bien, j'ai pas le droit. Parce qu'il y aura un petit bébé au mois de janvier, un bébé du restaurant, voilà. Donc, tartare, égale, pas pour les femmes enceintes. C'est même très bon. Grosse déception pour moi, j'adore ça. C'est super sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada